Deuxième acte de la messe anti-talon célébrée à Djeffar, sous l'instigation des anciens présidents Nesifo Diode Nesuglo et Bouni Yaï, ainsi que de l'ancien médiateur de la République, Albert Evoidre, c'est la sortie médiatique de la coalition dite de défense des acquis de la démocratie CDD. C'était hier, celui de 31 mai 2018, à l'hôtel Azalai de Cotonou. A l'occasion, et comme on pouvait s'y attendre, les diatribes ont tourné autour d'un champ lexical devenu désormais classique en des pareilles circonstances. Certes, l'absence d'un réquisitoire en règle contre la gestion du président Talon aurait enlevé tout son contenu à ce rendez-vous protestataire. Du coup, les vocables du type « pouvoir autocratique », « état de non-droit », « menace sur la liberté », « lutte célestie contre la corruption », etc. Ces vocables donc ont été une fois de plus abondamment utilisés, telles des incantations dont la seule répétition suffirait à rallier à leur cause l'opinion publique nationale, voire internationale et surtout le grand peuple d'électeurs. Le comble dans tout ça, c'est d'entendre le secrétaire général des forces Corée pour un bénin émergent, Valentin Jonathan Agossou, et grenier un chapelet d'affaires dont il fait l'injonction au gouvernement d'élucider les points d'ombre. Des affaires dont la quasi-totalité se sont déroulées sous la décennie Yaï. Si ce mode opératoire a le mérite de valider l'aveu des anciens gouvernants du pays sur l'existence réelle de ces affaires, il traduit tout de même le désarroi d'un groupe en perdition totalement dépassé par les événements et obligé de se faire harakiri pour exister. Quel désastre ! Mais bon, en revenant au réquisitoire de la coalition dite de défense des acquis démocratiques, un petit regard vers l'année 2016. On se rappelle qu'un certain Saint-Janvier, toujours sous l'invitation de l'ancien président M. Forstoglou, une consultation avait réuni des personnalités politiques, des autorités religieuses, les Tézikas, les Têtes-Couronnées, un magma d'individus dont le centre de gravité était relié à l'antiaïsme. Il s'agissait alors de se pencher sur la situation sociopolitique du pays afin d'éviter à notre pays donc, et je cite, « Un cataclysme et dissiper les inquiétudes légitimes et les angoisses de plus en plus grandes au sein du peuple ». La déclaration, lui, à l'époque, dénonçait, entre autres, « Un pays sans boussole », « L'impasse politique », « La faillite de la classe politique », « Les menaces sur les libertés individuelles », « La dérive dictatoriale du pouvoir yaï » et « Que sais-je encore ». En se fiant à ces éléments de langage, on se rend compte que les récriminations de janvier 2016 sont pratiquement celles de mars ou de mai 2018. Et comble d'incongruité, Boni Yaï et ses FCBE, hier, incarnation des mots et périls allégués, apparaissent aujourd'hui comme les détracteurs invétérés du gouvernement en place, acteurs de premier plan d'un longuble scénario de positionnement politique. C'est de bonne guerre, diront certains. C'est la politique pour en aguer d'autres. À mon humble avis, même si aucun cadeau n'est de mise en matière politique, les impératifs de développement du pays doivent prendre le pas sur les postures politiques destructives et porteuses de conflits sociaux. Et justement, c'est cela qu'on appelle l'éthique politique. Et justement, parlant d'éthique politique, il m'est arrivé, il y a un peu plus d'un an, de stigmatiser un homme politique précédemment en soutien de Boni Yaï qui a rallié le camp de la rupture en clouant au pylori la gestion de l'ancien président de la République. J'avais alors estimé qu'il fallait un minimum de tenue et donc d'éthique pour ne pas cracher dans une soupe dont il s'est royalement servi et dont il avait à l'époque vanté la qualité de la saveur. En voyant aujourd'hui le FCBE déconstruire tout ce qui constituait le choc de la gouvernance yaïe, je me demande si le Nora Brachidi Badamassi n'avait pas raison. Lui, il les connaissait mieux. Il connaissait mieux le pourri, sa complaisance, où se le compte les intérêts. Je lui dois des excuses.